Salut à tous c'est Maywen aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du lundi alors prenez votre projet c'est parti alors j'espère que vous allez bien en cette dernière semaine de janvier que vous avez avancé dans tous vos projets et que vous avez atteint vos objectifs ou enfin presque parce qu'il reste comme quelques jours avant la fin en tout cas pour ma part j'ai été malade du coup j'ai l'impression d'avoir avancé sur rien alors que quand on regarde ce que j'ai fait j'ai pas à rougir voilà sinon cette semaine pour changer j'ai fait du crochet j'ai pas fait grand chose j'ai fait deux petits carrés mais je me suis dit pour faire tes petits des petites pelotes pour les pour les utiliser tu as qu'à faire des petits carrés de 10 cm qui fait pour faire tous tous les points tous les points les motifs que tu trouves sur la net pour l'instant je suis la liste de hooklook je crois que c'est hooklook.com où il va y avoir plein de plein de où j'ai une liste de oui c'est assez hooklook.fr pardon et je vais avoir une liste de points à faire assez sympathique je crois qu'il y en a une cinquantaine donc d'ici que j'arrive ça va aller quoi que là il y en a pas mal que je ne vais pas faire parce qu'en fait c'est juste une variante de celui d'après donc je pense que je vais pas le faire mais sinon je pense que j'en fais une partie et du coup voilà le classique la maille serrée on fait notre petite maille on retourne enfin bon ceux qui crochetent le savent et ensuite alors celui-ci hop celui-ci alors ils appellent ils l'appellent sur le site le point russe donc il est très joli il n'y a pas de soucis c'est comme mes amis koumi il n'y a pas de soucis super facile à faire en cercle quand on doit faire en rond c'est facile parce que c'est exactement le même point que le précédent sauf que la différence c'est que là on tourne le projet et là on coupe le fil on recommence depuis le début j'ai eu du mal entre le compte de mailles où j'ai eu des petits problèmes le fils que je me suis dit battant mais je peux le cacher en fait je peux le faire ça et du coup j'ai voir beaucoup de finition à faire dessus oui j'ai eu un peu de mal je monte le derrière il est aussi un peu cra cra mais le côté très uniforme est super beau je comprenais pas les les patterns de crochets où il y avait des des dessins dessus je crois que c'est bon j'ai compris je pense que c'est sur le sur ce principe là mais en tout cas celui là je ferai qu'une fois je pense si je dois recommencer des petits carrés parce que certes le motif est très joli il n'y a pas de souci mais j'aime pas le côté coupé revenir au début je trouve ça pas joli j'arrive pas bien à l'exécuter et je compte pas le faire à plat pour des milliers de choses donc je pense que à terme ça va être comme ça alors j'ai fait des petits alors je sais qu'en anglais c'est slip stitch mais en français je ne sais pas maille couler j'en ai fait tout autour pour essayer de faire un joli bord et quand on les quand on les couds ensemble ça fasse quelque chose de joli mais je n'y crois pas trop mais on verra du coup ouais on va voir si j'arrive à faire d'autres petites d'autres petits carrés et à voir ce que ça devient un penchon manique il tout petit quanti quoi du coup côté crochet c'est tout ce qu'il y avait parce que déjà j'en ai refait et déjà j'en ai refait après bah à voir si ça fait comme le projet ou pas à voir alors pourquoi on va commencer aller le goût non aller je prends vraiment la dernière toile suite home alors suite home la semaine dernière nous avions la maison on avait loi et le reste n'était pas fait alors j'ai fait très très peu parce que je crois que cette semaine je les prises juste une fois après le live après après avoir tourné la vidéo donc forcément on avance moins quand on l'apprend moins mais ouais j'ai fait mes petites fards dans mon panier je suis contente après est ce qu'en trois jours je vais réussir à faire plus je ne pense pas mais je pense qu'en vrai les 50% sont sont atteints assez largement je pense que peut-être faire les roses là et on aura vraiment 50% parce que si on coupe la toile en deux 30 hop ça doit être par là ouais il manque vraiment que les roses donc je pense qu'en vrai vu pardon la densité de points qu'il ya dans la maison je pense que les 50% on y est largement donc je m'en fais pas sur le fait que celle là je la termine en février bien que j'aimerais l'évincer assez vite de la rotation pour en rentrer une autre après c'est pareil pour gobou en fait j'ai envie de les terminer très vite pour pouvoir soit rentrer alors c'est sûr je vais en rentrer une nouvelle donc soit rentrer une nouvelle toile soit essayer de faire plus sur la poudlard du coup ouais à voir à voir à voir en tout cas sweet home à l'avance après c'est ça je m'étais pas tu trop trop la pression dessus donc donc ouais ensuite on va faire mon ami me tombe pas s'il vous plaît alors celui ci alors bon la semaine dernière c'est assez simple j'avais pas fait le remplissage là et le du coup comme j'ai pas fait le remplissage j'avais pas fait le backstitch au début je vais le faire avec vous j'ai déjà tourné une première fois la vidéo ça m'a pas plu j'ai recommencé à la base j'avais fait avec vous mais on a notre joli hache je passe normalement si vous le voyez à l'endroit et je suis un petit peu je m'attendais à ce qu'ils ressortent un peu plus que sur la version estampée qu'il y a sur les sites mais non tant pis je vais pas faire un backstitch comme l'autre parce que ça rend vraiment pas justice au truc mais pourquoi c'est toujours le blaireau qu'on met moins en avant s'il vous plaît laissez mon blaireau tranquille il est il est mignonné alors mon point il commence à se barrer parce que depuis j'ai pas accroché le fil derrière mais j'étais trop fière de mon point non j'avais réussi à le faire du premier coup sur la vidéo j'étais oh regardez premier coup en vous parlant non 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 bon j'étais en train de flex bon en tout cas celle ci le mois prochain j'aimerais alors normalement à côté on a donc du coup les trois protagonistes on a le qu'on appelle ça là un panneau la voix neuf trois quarts et un bout de un bout de fagnon à faire j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien en vrai essayer de faire deux pages en me disant que j'aurai moins de projets peut-être que ça sera possible parce que au final j'ai touché très peu de jours celle ci est ce que je vais avoir un truc là cette semaine j'y suis allé qu'une fois dessus pour remplir et sur le mois j'y suis allé une fois par semaine donc je me dis si j'y vais un peu plus dessus il ya peut-être moyen de faire quelque chose donc je sais pas je sais pas j'aimerais bien on verra c'est encore à déterminer la quantité de travail que je mets dessus pour par contre le vous fasse un truc pour le tissu derrière un jeu je commence à travailler pas mal up ensuite est-ce qu'on vous montre le nouveau projet de suite non à la fin gobu alors notre gobu il est magnifique notre gobu alors au début quand j'ai tourné la vidéo je pensais avoir fait que cette partie là mais en fait non j'ai fait vraiment toute la queue donc ça va mais après sur ce projet on a l'impression d'avancer super vite parce que le fait d'avoir que le trace à faire forcément ça aide mais je pense que d'ici la fin de la semaine moi j'ai ça mais j'ai pas pu avancer dessus ce que j'ai pas pu live parce que je me sentais trop faiblote mais il ya moyen franchement je pense que le quart droit va bientôt être fini en vrai il me reste ce bout de queue à faire et le dos et un bout de joue je crois donc il ya moyen que la semaine prochaine on soit sur la tête directement ouais je me fais pas trop 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 de soucis sur cela en vrai compte quand j'ai le temps de live ça avance très bien donc je me fais pas de soucis faut juste que je puisse avec quoi jusqu'à ma santé me fasse pas des tours mais sinon gobu est assez bien à faire juste je pense que je vais retravailler le projet enfin le du moins le patron parce que j'ai mille nuances de blanc j'ai des nuances de verre qui a dedans que j'aime pas forcément bon le marron ça va mais je pense que j'ai retravaillé pour qu'il y ait moins de couleurs ça il ya trop de blancs qui ne servent à rien là par exemple dans la queue j'ai quatre blancs différents là je pense ça se voit pas donc ça vas-y il veut pas mais ouais ça se voit pas que les blancs sont différents du coup à retravailler mais au moins je serai pour les proches ensuite ensuite un peu nous avons up la salle commune alors on va essayer de bien montrer avec l'image on voit pas trop hop voilà alors ce la partie donc j'ai fait tout ça du coup j'ai terminé durant le live de arkham l'a montré et la vie était que c'est la salle de pouf souffle selon la vue des rôles tellement c'est flou et encore vous les couleurs sont assez différent de ce que j'ai et vous n'avez pas le même recul que moi du coup je trouve que votre vision est un peu moins flou mais de mon côté je trouve que le feu irradiait beaucoup trop la pièce en surtout au niveau du fauteuil qui est déjà jaune ça mange une partie du fauteuil on dirait que le fauteuil est avalé par le feu on sait même pas ce que c'est en fait le le foyer de la cheminée moi j'arrive pas vraiment à distinguer après c'est vrai j'ai été un peu fatigué quand je l'ai fait j'ai fait beaucoup d'un coup il ya peut-être moyen que j'ai perdu concentration mais bon je pense pas avoir perdu concentration au point où je n'arrive pas à dissocier dossier pardon dossier et assise même la coudoir on a un peu de mal du coup ouais sinon à faire ça va non j'ai eu un problème je sais pas si ça va se voir jour mais carré émerons que son côté à côté de la même couleur j'ai pris des carrés pour des rangs et des rangs pour des carrés donc notamment j'en ai un là au centre j'ai pas si c'est un rond un carré faut après la chance c'est c'est du vert donc si je me trompe c'est pas trop trop grave mais reste que c'est pas trop trop pas trop ça quoi après l'avantage c'est qu'il me reste que 20% à finir genre le haut là c'est que 20% de la toile donc février il ya un moyen qu'elle soit terminée mais de toi je suis un peu partagé entre deux je suis super contente de l'avoir fait je suis contente que ça avance et tout mais plus j'avance dans le résultat moins ça me plaît pas cool parce que autant là ça allait on la porte bon ça se désigne le petit cactus moi il sympathique le sapin ça va mais là où il ya plus de détails là c'est le fauteuil qui m'agace en fait donc à voir je sais pas ce que je vais faire de cette toile voilà ça va être ça va être un peu la surprise de ce qu'on va faire dessus mais bon 20% sera bientôt terminé bon février c'est sûr celle ci va quitter la rotation donc il m'en restera beaucoup moins pour mars donc ça va ça va hop mais ouais donc celle ci j'y retouche pas avant le milieu de la semaine prochaine et je pense que je ferai je vais compter le nombre de carrés qui reste à faire et c'est un peu tous les jours peut-être enfin je dis ça mais il ya moyen que soit pas le cas alors juste petite transition voilà voilà il y en a méchant et le projet alors voici bon craquage et si c'est température cross stitch je sais pas du tout si ça dit comme ça enfin le principe étant le même que pour les températures blanquette faire un rang tous les jours de la couleur en secret légende avec les couleurs avec un jeu jamais arrivé à expliquer ce truc là on se crée une légende avec des températures et en fonction de la température qui fait dehors on prend la couleur correspondant à sa légende et voici mon début de mois de janvier voilà pour l'instant j'ai fait six jours donc on voit enfin vous avez parlé les gens donc forcément c'est plus dur je sais pas si je la mettrais mais en gros 13 degrés ça ça m'a choqué pendant la vie j'ai répété dix fois il a fait 13 degrés à début janvier alors là c'est les températures de 7 à 1 du coup ouais j'ai un dégradé vers la fin qui fait bleu bleu violet rose et ensuite au dessus c'est bleu vert jaune orange et rouge je pense que vous pouvez voir un peu sur l'image bien que ce soit un peu petit mais voilà chacun à son chacun à son étagère chacun à son à ses nuances de couleur j'aime bien j'aime bien le principe moi que tout le monde est la même chose mais pas vraiment à la même base mais fini par avoir quelque chose de différent je sais pas j'aime bien c'est ça qui me plaît notamment dans le sale breton aventure on part sur la même base et tout le monde a un truc différent donc sur celle là le principe c'est de faire un peu chaque jour du coup donc je pense que je vais je vais faire janvier bah aussi vite aussi souvent que possible pour que février bah sûrement je fasse une semaine complète d'un coup histoire de de faire un bon coup dessus et je pense que je vous la montrerai juste une fois par mois histoire de voir les les stagiaires complètes je pense pas vous faire une revue à chaque fois dessus parce que ouais je sais pas montrer cette fiale par cette piole je sais pas vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je vous la montre toutes les semaines ou si je vous la montre tous les mois en tout cas ouais ça va être mon fil mon fil rouge de l'année donc il commence un peu en retard mais j'ai eu le patron un peu en retard mais en tout cas assez contente assez contente du du projet il m'a beaucoup plu il m'a tapé dans l'oeil il y en a plusieurs sur et si de ses projets température cross stitch il ya des galaxies il ya beaucoup de choses en vrai ça peut satisfaire pas mal de personnes en termes d'achat je sais que j'ai le salle de que je faire le sale harry potter et sandra créa bouc m'a dit oui il ya des demi croix en des trois quarts de points du coup c'est mieux l'état mine sur l'aïda c'est plus compliqué machin du coup j'ai un peu craqué et dans un centre à corps où on part chez moi il ya pas tissu et tout du coup j'étais choquée quand j'ai vu le truc dmc avec le lin et où j'ai craqué et du coup j'ai pris un cran grande toile c'est pas normalement en termes de deux dimensions je suis pas mal mais je sais pas si je y arriver j'ai espoir je suis pas je suis pas plus nulle qu'une autre et les trous sont bien plus gros que pour la toile noire que je m'étais prise je pense que c'était pas une toile adaptée pour ça j'ai je me suis trompé parce qu'en fait chez eau dans le culture à ou où c'était rangé il y avait c'était là où il y avait le cross stitch et la broderie donc je me suis dit que c'était adapté mais pas forcément du coup tant pis je ne ferai rien de ce tissu je voulais faire cendrillon de tant pis mais en tout cas celui là j'ai vraiment hâte de commencer avec il a été cranté au bout pour éviter que ça s'effiloche la taille hop donc c'est du 28 c'était ensuite par centimètres c'est du lin et la taille c'est 50 cm sur 61 donc un joli bébé il va et va me rester debout ça c'est sûr donc ouais j'ai un peu hâte de commencer ce salle je pense que je ferai une vidéo à part où je présente tranquillement le truc où je vous fais l'introduction les instructions l'introduction vite fait pour pour celle que ça intéresse un spa voilà quoi et et voilà on va voir ce que ça donne au pire si je vois que ça intéresse vraiment personne ça ferait tranquille de mon côté c'est pas grave mais vraiment hâte de commencer ce truc quand même si ça vous intéresse pas je pense que j'en serai quand même le dé pour connaître le fait la forme de ma baguette hop non faut qu'elle faut le remettre ensuite donc les achats j'avais aussi acheté de deux écheveux dmc la base télé 24 et 25 et j'ai été étonné parce que là bas j'ai réussi à trouver toutes les dmc qui sont en dessous de 50 donc voilà pour ceux que ça intéresse en tout cas par chez moi dans un très gros centre accord ça a été qu'un ensuite en termes de montrage je crois que c'est tout bon et ben on va passer à l'excel du mois l'excel du mois bon on n'a pas totalement signé le mois c'est vrai il me reste trois jours mais on voit qu'il ya toujours le favori un le grand favori déjà décembre c'est à salle commune c'est de nouveau le cas donc j'ai un peu hâte de la finir pour que mon favori devienne le 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 giant pixel et du coup ouais il m'en restera franchement j'aimerais qu'un mars au mieux il m'en reste deux il me reste harry potter et stitch après avoir comment ça se ça se goupille tout ça mais il m'en reste c'est deux que j'ai cendrillon et le sale ça ferait déjà cinq ça serait pas comme comme ce mois ci donc ça serait mon mon meilleur vœuf de mars essayer de finir sweet home gobou et sale commune harry potter à voir si j'y arrive après c'est relatif en termes de progrès donc on avait un autre 80% le vitra et le 33 sweet comme j'ai pris le nom total de points sur la toile c'est pas très représentatif du coup forcément je vais avoir je vais pas avoir le même nom de 2 je parle le bon pourcentage contrairement à gogou qui est à 39 fin des joueurs ici j'ai pris parce qu'en fait j'ai une appli type pattern keeper mais pas pattern keeper parce que j'ai pas hop alors parce que vous allez voir pas du tout bah yes mais vous verrez pas du prix je suis à 37% et je peux me croire sur par eux comme ils me mettent pas le nombre de points que j'ai fait mais jusqu'à pourcentage des fois j'ai la flemme de faire le produit en croix mais là c'est sûr il ya 30% et pareil pour pour harry potter que poursuivre comme celui que c'est une totale de points n'est pas forcément le bon pourcentage mais j'allais à 51 couleurs j'en ai rajouté une bon ben j'ai fait la boulette du coup 51 couleurs mais en vrai je suis une bonne lancée bien que là ça ça fasse petit en vrai ils ont lancé sauf ariel mais ariel a c'est une exception à mon plan en vrai les objectifs sont tous bons j'ai tout fini suite aux compliqués à déterminer mais je pense que oui à judo je dirais oui mais dans le tout je le mets pas j'attends quand j'aurai fini les roses je pourrai cocher cette petite case et ensuite normalement j'aimerais avoir un nouvel objectif qui est gobu mais j'ai pas eu la place du coup je n'aimais pas je pense que je ferai mes objectifs de février la semaine prochaine à voir si je les montre ou pas je sais pas encore je vous en parlerai sûrement l'oral sans pour autant voulait vous les montrez mais ce sera 100% salle commune 100% sweet home à 100% gobu et c'est déjà pas mal wishlist ma wishlist n'a pas changé je vais très peu sur les sites maintenant je préfère aller sur et si voilà j'ai trouvé ma nouvelle passion et si à tout 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 là faut aussi que je mette à jour ce cas là j'ai eu plusieurs quand même nouveaux patterns j'ai vraiment un peu pensé à le faire et ça là bientôt je pourrai le remplir je prends mon premier salle moi qui disais oui j'aimerais bien voilà je l'ai je l'ai mon salle harry potter mais je suis trop contente j'ai vraiment hâte de le faire en vrai ce truc je trouve juste trop mignonné il faut juste les films maintenant ensuite quand même mes wishlist j'en ai deux trois qui m'ont tapé à l'oeil je vais vous les montrer celui-ci celui-ci je l'ai vu sur et non pas et si oui sur et si forcément mais sur aliexpress et du coup je pense que je vais le prendre là or c'est moi ouais je trouve ça cute en plus elle a pas très très long il ya des demi croix donc ça ça va assez vite il ya du backstitch mais moi ça ça me dérange pas ce qui me ce qui me dérange plus dérange c'est le fils le fils doré c'est un peu chiant ça glisse mais bon une fois qu'on a fait un noeud à l'aiguille c'est c'est correct mais ouais celui-là il m'a tapé dans l'oeil celui-ci pour des raisons évidentes de salle de bain des préfets un harry potter 4 je sais pas je trouve trop bien après celui-là je sais pas si je le ferais sur une toile noire pour éviter le côté vitrail ou si je ferais tout ouais c'est un peu la question je me pose parce que je pense qu'on s'évite une grosse partie du travail si on fait le noir mais non je pense que je la ferais en full en plus il n'est pas très cher le pattern vu la taille du monstre c'est un beau bébé me semble-t-il est-ce qu'elle met la taille il y a 50 fils c'est pas énorme et en vrai la taille est assez petite sur une 18 c'était ça fait ça fait 31 cm sur 65 cm c'est pas énorme en vrai donc ça me fait un peu de l'oeil et j'ai aussi les calendriers André, Antea pardon je croyais que c'était Andréa ils sont sympas ils sont très sympas après ils sont plus compliqués ils ont tous des niveaux différents mais il y en a ils sont très très jolis et je pense que je craquerais pour avril j'avais mis janvier vu que c'est celui-là que j'ai vu en premier et que ça sert à rien que j'ai toute le tous les mois dans ma liste de souhaits c'est un peu couillon mais de ce que j'ai vu en langue disponible il y a marqué français-anglais donc est-ce que je peux avoir le pattern avec marqué avril dessus ça serait cool parce que d'avoir tout en anglais c'est sympa mais c'est sympa, c'est international mais moi j'aime bien aussi la foire dans ma langue mais si on peut l'avoir en français ça peut être cool après vu le prix c'est pas abusé non plus mais ils disent quand même que c'est un certain level enfin un certain niveau est-ce qu'ils disent je sais pas s'ils disent les points qu'il y a oui il y a des points spéciaux perles et poignées encore celui-là ça va mais celui de janvier il y avait des petites perles peut-être que je craquerais je les trouve sympa ça change un peu ça donne un peu de diversité c'est mix broderie broderie je vais y arriver broderie je crois que j'aime bien ça ferait un truc un peu un peu différent et c'est à peu près tout niveau je vais y arriver c'est à peu près tout niveau niveau coup de coeur je vais regarder au cas où mais il me semble que c'est tout ouais non si il y a ceux-là pardon excusez-moi je les ai oubliés voilà les petits fantômes voilà ils ont ce petit truc voilà les petits fantômes apparemment c'est beaucoup de mélanges de fils donc ouais moi ça me dérange pas guettez-moi cette petite luna adorable adorable cette petite McGonagall aussi moi j'aime bien McGonagall mon prof préféré ouais les petits fantômes il y a peut-être un jour où ça va craquer peut-être à la prochaine promo parce que là 40 euros c'était un peu cher mais il y a moyen qu'un jour les petits fantômes ils partent j'espère avant Halloween avant Halloween je veux les petits fantômes et voici la fin de ma de mes petits craquages de l'as semaine j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à me suivre sur les autres réseaux notamment sur Twitch où en ce moment je fais du coup le le gobu et l'étagère à potions et je vous dis à lundi prochain et je vous dis à lundi prochain Sous-titrage FR ?